Chocolat raconte l'enfance d'une jeune fille blanche dans le Cameroun alors en pleine occupation coloniale par la France. Prénom très symbolique, l'héroïne elle-même s'appelle France. Le récit prend la forme d'un long flash-back encadré de scènes dans lesquelles France, devenue adulte, revient dans le pays désormais indépendant. En nous présentant un récit dans un récit, Claire Denis montre dès le début du film une tension entre l'intérieur et l'extérieur. Dans la structure même du film, le flash-back est comme encastré à l'intérieur des scènes au temps présent. L'odeur de pourriture est si forte qu'elle finit par agir comme une drogue. La relation de domination entre la famille de colons blancs et les habitants noirs de la région est très spatialisée dans le film, c'est-à-dire qu'elle est rendue visible dans l'espace. Le plus souvent, les blancs sont à l'intérieur et les noirs sont remisés à l'extérieur. Et même lorsqu'ils sortent, les colons blancs s'approprient l'espace et le meuble comme un intérieur. Ce privilège est rendu très clair dans la scène où Proté se douche. Les serviteurs doivent se laver à l'extérieur sans aucune intimité. Découvrant qu'Aimé l'a vu dans cette position humiliante, Proté pleure de rage. Cette répartition de l'espace est comme une métaphore de la colonisation. Les blancs occupent les lieux, prennent les richesses et gardent le pouvoir. Moi, je ne fais pas le ramadan. Pourtant, France et Proté passent souvent de l'un à l'autre. France, parce qu'elle est enfant, n'obéit pas encore à la ségrégation qui semble indépassable pour les adultes. Dans la voiture, elle reste dehors avec Proté et non à l'avant avec ses parents. Proté, lui, parce qu'il est le serviteur privilégié de la famille, est le seul à avoir accès au monde des colons. Est-ce que ça brûle ? Il ne faut pourtant pas croire que ces personnages qui naviguent entre les deux mondes incarnent une possible réunion. Au contraire, France revient dans ce pays en adulte et y est perçue comme une touriste. Vous êtes touriste ? Si vous voulez. Tandis que Proté ne sera jamais considéré comme l'égal de la famille blanche. Pour le montrer, Claire Denis multiplie les scènes où Proté semble hésiter entre l'intérieur et l'extérieur. L'anglais met le smoking. Oh non ! Souvent relégué au bord du cadre ou à l'arrière-plan, il reste sur les seuils des portes, souvent réticents à entrer, comme pour montrer le lien impossible entre l'intérieur des blancs et l'extérieur des noirs. Dès la scène de la hyène au début du film, Proté ne veut pas entrer dans la chambre d'aimée. Proté ! Je suis là, madame. Qu'est-ce que tu fiches ? Ça fait une heure que je t'appelle. On ne le verra d'ailleurs pas rentrer. Le montage nous le montre d'abord au seuil de la porte, puis directement dedans. Il doit être ici pourtant. Comme si traverser le seuil était un acte impossible. Cette traversée, c'est le passage de l'extérieur à l'intérieur, donc du monde des Camerounais à celui des colons. La frontière entre intérieur et extérieur évoque donc des barrières raciales, mais aussi de classe sociale. C'est ce qui rend si complexes les sentiments d'aimer et Proté. Et ce qui aurait peut-être pu être de l'amour devient donc un amour impossible. Il n'est donc pas étonnant que le point de bascule de leurs relations se produise alors que Proté est, très symboliquement, en train de fermer la porte. C'est ce qui rend le film si amer. Malgré l'amitié et sans doute l'amour, les personnages ne parviennent jamais à traverser les frontières qui les séparent. Voir d'être qu'il te plaît. L'amour est sainte. Merci.